Bonjour à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de boss sur le magnifique Chrono Cross à bord de l'SS Invincible avec le boss Deadhead. Alors je sais pas comment il va s'appeler sur cette version française, on va voir ça ensemble tout de suite. Il possède 700 PV de nature noire et il n'a pas de chance puisqu'on va l'affronter avec Serge qui lui est de nature blanche. Donc on va faire des dégâts prodigieux. Par contre, vous allez voir que ce boss est quand même assez costaud. Donc il va falloir prévoir tout ce qu'il faut pour pouvoir lui faire de gros dégâts. Donc pour commencer au niveau des équipements, vous allez voir qu'il attaque avec énormément de magie. Donc si vous avez de quoi booster votre défense magique, c'est le moment de le faire. Vous voyez que la défense magique de Serge, c'est vraiment son point qui pêche avec seulement 12 points de défense magique. Donc si vous avez moyen de booster ça, c'est le top. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'avoir une veste de fer sur tous vos personnages. C'est la meilleure armure disponible à ce stade du jeu. Et pareil, les armes doivent être de fer. Si vous ne les avez pas, le combat va être quand même relativement costaud. J'ai des lunettes de lune personnellement sur Kidd et Emel. Mes deux personnages avec une défense un peu plus faible, on va dire. Même si là vous voyez que les défenses magiques sont plus élevées que Serge. Donc c'est lui qui va prendre cher, mais c'est aussi lui qui va se charger de heal. Donc faites bien attention à vos équipements. La robe de plume, c'est vraiment pas bête. Parce que vous voyez, ça offre quand même une bonne défense magique supplémentaire à nos personnages. Voilà globalement pour ce que j'ai mis en termes d'équipement. Pour ce qui est des éléments, étant donné que c'est un boss qui va être de nature noir, il va falloir l'attaquer avec du blanc. Donc tout ce qui va être intéressant, ça va être en taille de Serge ou encore revitaliser, ressusciter. Ressusciter si vous avez un personnage qui meurt, ça va quand même booster l'air défait en blanc. Votre objectif, ça va être de ne surtout pas laisser l'air défait devenir totalement noir. Parce qu'il a des attaques qui font quand même assez mal, vraiment. Et qui vont en plus de ça vous mettre des altérations d'état, donc soyez prudents. Si vous avez eu la chance de ramasser les panacées qui sont un objet qui se trouve dans le SS Invincible que je vous ai présenté dans ma vidéo d'objet, ça va vous être utile ici pour annuler un petit peu les altérations d'état. Globalement, sinon, restez sur du neutre. Vous voyez, foudre, etc. Tous les gros éléments que vous avez chopés dans les combats. Auparavant, c'est le moment de les sortir. Vous voyez, la éruption, brasier, tout ça, ça va faire des dégâts assez prodigieux. Donc voilà, 700 PV. En termes de vol, vous pouvez lui voler une magie de niveau 2 ou 3 noire. C'est vraiment pas insane. Par contre, en vol rare, on a une hache de bronze. Donc ça, ça pourra aller sur certains de vos personnages. Ok ? Ou un futur personnage. A vous de voir si vous voulez la choper. Mais sachez que le vol commun, il est vraiment inutile. Juste après ce donjon-là, donc juste après ce boss, vous allez avoir un magasin où vous pourrez acheter toutes les magies de niveau 1, 2, 3, 4 noires. Donc ça sert à rien de vous embêter à la volée. Par contre, la hache, ça peut être sympa. Mais sachez que bientôt, voilà, on va... Pareil, les haches de bronze, ça va pas être très utile. Étant donné que nous, on vise du fer déjà, voire même au-dessus maintenant. Donc là, on annule ce petit combat avec quelques petites attaques et on va aller aider le capitaine ici. Voilà, vous avez quelques combats un petit peu de base et ensuite, vous allez vous attaquer au vrai boss. On va voir ça tout de suite, comment il s'appelle. Vous voyez, c'est plein de petits ennemis. Et petites animations de départ, ça, c'est toujours très sympa. J'aime bien quand ça fait ça. Quand on a ça sur un boss, une sorte d'intro et d'outro, c'est toujours cool. Ça, c'est un ennemi que vous retrouverez de manière commune plus tard. Peut-être pas à 700 PV, mais voilà. Temps mort, il s'appelle. Ici, sur cette version française, j'ai fait une quick save où j'ai volé la hache de bronze pour vous montrer que c'est possible. Ça m'a pris quand même 17 vols, donc c'est assez long. Même si j'ai quand même eu relativement de la chance. Vous voyez qu'avec Serge, on fait des dégâts relativement intéressants. On peut enchaîner une entaille directe, si vous le souhaitez. Météorite, laser, tout ça, c'est toujours très sympa pour monter le... Vous voyez, 141, on enlève plus d'un septième de la vie du boss. Lui, il va lancer des magies, voilà, comme diminuer que des magies noires. Puissance des éléments divisés par deux temporairement. Donc, évitez de balancer des magies quand c'est ce moment-là. Ou alors, lancez des magies avec lesquelles vous ne voulez pas trop, trop faire des dégâts. Vous voyez, même si c'est juste un soin ou... Vous voyez, gardez vos éléments puissants au moment où la puissance pourra vraiment être lancée. de manière pleine. Parce que là, vu que c'est divisé par deux, c'est pas très intéressant. Voilà, même si c'est un petit 17, même si ça vous consomme, ça évite que l'air des fées soit totalement noir. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Ici, voilà, on enchaîne quelques coups. Voilà, le petit coup critique à 36. C'est toujours sympa. Odeur de mort, donc ça, ça va toucher, je crois, tous nos personnages. Alors, il met une altération d'état. Je crois qu'il est équivalent de ces cités. On a du mal à toucher notre adversaire avec ça. En tout cas, il y a une altération d'état, malédiction et ténèbre. Donc, il faut faire bien attention à tout ça. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à utiliser les panacées. Ça vous permettra d'enchaîner un petit peu. On va enchaîner avec Pyromur, parce que là, on a deux aires d'effet en noir. Pas toujours très bon. Temporairement, c'est divisé par deux, mais ce n'est pas dramatique. 44, il est déjà en vie faible. Là, on a Souffle Noir. Ça, deuxième technique. Comme je vous l'ai dit, il fait des dégâts relativement intéressants. Il fait assez mal. Il est en vie faible, donc je vais le voler, avant qu'il meure, quand même. Et je vais charger ma quicksave avec le vol de la hache de bronze. Ça m'étonnerait qu'on la chope maintenant. Écrasement, voilà. Écrasement, c'est une magie de niveau 2. 2, je crois, ou 3, noire. Mais comme je vous ai dit, vous allez pouvoir la choper vraiment très, très bientôt. Donc, ce n'est pas très intéressant de pouvoir la choper tout de suite. Voilà. Là, je vous montre le vol de la hache de bronze. Vous voyez qu'il est toujours en vie faible, donc on est quasiment dans les mêmes PV. Franchement, rien d'extrême. Si vous êtes en danger comme ça, vous voyez que vous avez un de vos personnages qui commence à être un petit peu short en termes de vie. Très important, vous lancez revitaliser. Ok ? C'est ultra important. En termes de drop, vous pouvez choper deux magies. Une de niveau 2 et l'autre de niveau 3, je crois. Pareil, noire offensive. Globalement, c'est quasiment que ça qu'on peut dropper. Là, on va voir ce qu'on va choper. Vous voyez, des gros bonus de stats. Essayez de maintenir tout le monde en vie, c'est très important. On utilise de revitaliser et on chope malédiction. Voilà. Comme je vous ai dit, peu importe le drop, que vous ayez un drop commun ou rare ici, ne vous embêtez pas à recommencer le combat. Vous pourrez en choper un juste après dans un petit magasin. Le magasin de Guldov qui a été mis à jour. De toute façon, je vais vous présenter ça en vidéo, donc aucun souci. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de boss. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. C'est un boss qui est relativement abordable. Vous pouvez également vous servir du tout nouveau personnage Pip. Si vous le boostez un petit peu avec des bons équipements, etc. Faites bien attention aux magies noires parce qu'il est de nature blanche. Mais justement, sa technique bon pourra faire des dégâts assez intéressants étant donné qu'elle est de nature blanche et que c'est sa super technique niveau 3. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Chrono Cross. Allez, salut !